Pendant la guérison, on m'a posé une question. Est-ce que le Seigneur châtie ses enfants par la maladie ? Alors ça c'est vraiment une bonne question. Est-ce qu'on peut être puni par Dieu au travers d'une maladie ? Alors, ce que je vais vous dire là, c'est des pistes de réflexion. Et je vous invite notamment à lire un livre qui s'appelle Dieu est bon, de Bill Johnson. Dieu est bon. Et dans ce livre, vous allez avoir pas mal de réponses sur ce sujet. C'est aux éditions Ménor. Dieu est bon aux éditions Ménor. Ça vient de sortir cette année. Premièrement, il y a un verset dans la Bible, dans l'Épître aux Hébreux, qui dit que c'est comme un père que Dieu châtie ses enfants. Et si nous avons reçu la correction de notre père terrestre, à combien de plus fortes raisons nous devons recevoir la correction de notre père céleste ? Bon. Une correction, ça a pour but de corriger. Quand on veut corriger quelque chose, là par exemple j'ai écrit un livre sur « Entendre la voix de Dieu » qui va sortir bientôt. Ma femme est en train de le corriger. Qu'est-ce qu'elle fait ? Eh bien, c'est qu'elle modifie les erreurs de frappe, les fautes d'orthographe, les fautes de français. Elle fait des corrections. Ça, c'est une correction. Si j'ai mon enfant qui parle et qui apprend à parler, j'ai des enfants bas âge et qui apprend à parler et qui ne parle pas vraiment correctement, je peux le corriger en le reprenant, en disant « Non, c'est comme ça qu'il faut dire. » On ne dit pas « Vous faisez », on dit « Vous faites. » Répète avec moi « Vous faites. » Là, tu répètes mille fois. Finalement, ça finit par rentrer. Ça, c'est une correction. La maladie, ce que ça fait, c'est que ça amène la mort. Donc, si je reprends l'exemple de ma femme qui corrige mon livre, si elle corrigeait mon ouvrage avec de la maladie, par exemple, elle supprimerait des pages ou elle supprimerait le fichier. Mais ça, ça ne m'aide pas, ça détruit. Si, pour corriger mon enfant, je lui casse un bras, ou bien c'est l'hiver et puis je le fais sortir sans manteau, sans bonnet, sans écharpe, sans chaussette, et qu'il attrape une pneu maudit, peut-être que dans un sens, il va se souvenir qu'il faut s'habiller, mais je peux causer la mort. Donc, c'est important de comprendre qu'il y a une différence entre une correction et la maladie. D'ailleurs, le verset ne dit pas que comme un père, Dieu nous rend malades. Le verset dit, comme un père, Dieu nous châtie. Et on a tendance à confondre les mots. On est dans une société occidentale où l'une des plus grandes souffrances qui nous arrive et qui nous amène souvent à l'impuissance, c'est la souffrance physique. Les gens vont considérer la maladie comme étant le truc ultime, le truc terrible. Pourtant, il y a des tas de types de souffrances qui existent, comme par exemple le rejet, comme par exemple l'opposition, comme par exemple des persécutions, comme par exemple des résistances dans certains domaines. Et donc, si la Bible parle d'un châtiment, elle ne parle pas de maladie. Et plein d'endroits, la Bible parle de maladie. Donc, quand la Bible parle de maladie, c'est parce qu'elle veut parler de maladie. Mais quand elle parle juste d'un châtiment, ça ne veut pas dire que c'est une maladie. Une autre chose qu'il faut comprendre, c'est que Dieu donne des bonnes choses. Il ne peut pas donner quelque chose qu'il n'a pas. Des fois, les gens vont dire, oh, c'est Dieu qui me tente. Mais Jacques, dans son épître, va dire, ne dis pas, c'est Dieu qui me tente. Parce que Dieu ne peut pas être tenté par le mal. Donc, Dieu ne tente pas. Dieu ne tente pas, eh bien, les gens qui... Dieu ne tente personne. Il n'est pas le tentateur. Le tentateur, c'est le diable. Et il y a un mot dans la Bible qui parle, c'est la tentation ou l'épreuve. Et dans le grec, c'est le même mot. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que tentation, épreuve et maladie, c'est trois mots différents. Donc, oui, c'est vrai que dans la tentation, eh bien, Dieu donne le moyen d'en sortir, que l'épreuve, eh bien, peut forger des choses en nous. Mais la maladie, son but, c'est la destruction. Et Jésus va être très clair dans Jean 10. Il va dire, je suis venu avant que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Jésus va dire, je suis venu détruire les œuvres du diable. Il est venu guérir. À aucun moment, on voit Jésus qui dit, oh, je ne peux pas te guérir parce que c'est une correction que Dieu te donne. À aucun moment, on voit Jésus faire ça. Jésus est la théologie parfaite. Si vous avez une théologie, vérifiez comment elle s'applique à Jésus. Est-ce que Jésus l'a fait ? Est-ce que Jésus l'a dit ? Autre réflexion là-dessus. La Bible dit que, et j'ai cité ce verset tout à l'heure dans l'évangile de Luc, si méchant comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison Dieu le Père donnera le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Et Jésus va dire, vous ne donnez pas une pierre ou un scorpion ou un serpent quand votre enfant vous demande un œuf ou du pain. Si aujourd'hui, vous appreniez que je rends mes enfants malades en leur cassant un bras, en leur inoculant des virus, ou en les maltraitant, que je les carence de vitamines parce qu'ils ont maintenant le scorbut, qu'ils sont mal nourris, tout ça, vous appelleriez, suivant le P où vous êtes, la DAS ou la DPJ, ou en tout cas un organisme gouvernemental pour qu'on prenne mes enfants parce que je suis un père indigne. Alors comment est-ce qu'on peut penser que Dieu qui est un père bien meilleur que nous nous punirait d'une façon que personne d'entre nous ne ferait et qu'on considérait comme illégal ? Il y a une perversion dans cette pensée. Dieu est bon. Et l'ennemi essaie de nous faire croire qu'il est cruel, qu'il est méchant pour qu'on se sépare de lui, qu'on lui en veuille. Mais la source du mal, c'est Satan. C'est lui qui est l'auteur de la destruction. Donc c'est important de remettre les choses en perspective. Un autre point là-dessus, une autre source de réflexion, c'est Job. Un des amis de Job va dire que Dieu amène l'homme sur un lit de souffrance pour lui apprendre des choses. J'ai fait un enseignement spécial sur ce sujet, sur le livre de Job, que vous pourrez retrouver sur le site de l'école de ministère dans la section guérison. Et ça s'intitule Libre des doctrines de démons. Et je suis passé au travers du livre de Job pour dénoncer les doctrines de démons qui y sont présentées. Alors peut-être vous dites, comment ça y a les doctrines de démons dans la Bible ? Oui. Ce n'est pas tout ce qui est écrit dans la Bible qui est vrai. Par exemple, Satan va parler à Adam et Ève et il va dire, vous ne mourrez pas si vous mangez de l'arbre, de la connaissance, du bien et du mal. C'était un mensonge, mais c'est écrit dans la Bible. Il y a un psaume qui dit que l'insensé dit qu'il n'y a pas de Dieu. C'est un mensonge et c'est l'insensé qui le dit, mais c'est écrit dans la Bible. Job, au milieu de son livre, va dire, mais si ce n'est pas Dieu qui me châtie et qui me rend malade, mais qui est-ce alors ? Et Job va démontrer par cette phrase que, dans sa compréhension, dans le monde spirituel, il y a juste Dieu. Et c'est le lecteur de la Bible qui va avoir juste le prologue et dans le prologue, ça nous dit que Satan s'est présenté devant Dieu et tout ça. Et on voit que c'est Satan qui a oppressé Job. Et on voit aussi, dans les premiers chapitres de Job, qu'un démon va se présenter à un des amis de Job pour lui susurrer, lui murmurer des arguments contre Job. Et en fait, la plupart des arguments, des accusations qui sont données par les amis de Job à Job, et bien en fait, ce sont des doctrines de démons. Donc quand vous lisez le livre de Job, vous allez avoir toute une liste de tous les mensonges classiques que le diable fait croire aux gens. Par exemple, c'est à cause de ton péché que tu es malade. C'est impossible que tu sois juste. C'est forcément Dieu qui te rend malade, des choses comme ça. Donc, on voit à la fin que Job est restauré, que ce n'est pas Dieu qui est le problème. et même l'épître de Jacques nous dit que Job est présenté en exemple et pas parce que il est quelqu'un qui a souffert, mais parce qu'il a confiance à Dieu, qu'il a persévéré, qu'il a été patient. Et la patience et la persévérance dans la Bible, c'est le même mot en grec. Et le texte, on nous rappelle l'histoire de Job pour dire que, hé, regardez, Dieu l'a délivré. Mais souvent, les gens qui disent la souveraineté de Dieu, Dieu est mort, Dieu n'agit plus, vont dire, oh, regarde Job, c'est correct d'être malade, Dieu veut qu'on soit malade. Non ! L'histoire du livre de Job sert à plusieurs choses. À nous dire, premièrement, que l'ennemi est la source de la souffrance et que, peu importe son action de destruction dans nos vies, que ce soit au niveau de nos finances parce que Job a tout perdu, que ce soit au niveau de notre famille, il a perdu ses enfants, que ce soit au niveau de notre santé, parce qu'il était malade, il se grattait avec un tison de poterie, que ce soit dans notre couple, sa femme lui a dit maudit Dieu et meurt, Dieu lui a restauré tout au double. Donc, ce livre est là pour nous donner espoir du fait que Dieu est tout puissant et que, peu importe les ténèbres, que peu importe la destruction et le chaos que l'ennemi aurait mis dans notre vie, il est capable d'intervenir et de nous délivrer. Ok. J'espère que ça répond à cette question. Est-ce que c'est Dieu qui châtire ?